Alors, on va revenir sur l'intervention d'Anne Hidalgo. On va parler d'Air France, parce qu'il y a quand même une grève qui s'annonce à Air France. On ne va pas non plus l'occulter. Que les choses soient claires, on parle de tout. Florence, par exemple, qui est en Haute-Garonne. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes salarée d'Air France, vous Florence. Oui, tout à fait. Bon, vous en avez assez des pilotes enfants gâtés. Écoutez, moi je pratique Air France depuis quand même 31 ans. Et je suis fière d'appartir à cette compagnie. Et je suis fière aussi pour m'occuper des clients au niveau des comptoirs et tout ça. Et je peux vous dire que le personnel au sol est très, très, très sollicité pendant ces périodes. Ah bah ça j'imagine, on vient vous voir. On vient nous voir, nous sommes le premier uniforme Air France que les gens rencontrent. Autant vous dire que c'est dans la foi, l'agressivité, le désespoir. Je pèse mes mots quand je dis ça. Des gens qui ont économisé un an pour se payer un voyage et partir. Et là, l'avion est annulé. Et là, commence la galère aéroportuaire. On fait, nous, petits personnels Air France, de nos sols, nous essayons de faire en sorte que ces gens, sont appartent d'une façon ou d'une autre, sur d'autres compagnies ou n'importe... Mais bon, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est terrible, c'est terrible. Je suis fatiguée, fatiguée de cette image que nous donnons, alors qu'il y a un tel investissement des autres personnels, quoi. – Oui, 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 oui. Oui, vous ne comprenez pas ce mouvement. Vous avez écouté le président du SNPL ce matin ? – Oui, je l'ai écouté. Quand il parle de trois heures, trois plages horaires, mais l'avion, il est engagé dans la journée. Il est engagé sur une rotation. Ça veut dire que s'il ne part pas le matin, on ne va pas l'avoir à départ d'une autre escale après. – C'est vrai. – Et puis voilà, et quand on va pouvoir remettre la rotation avion, il y aura la deuxième plage horaire qui va arriver. Allez, soyez au réaliste. – Vous comprenez mal cette grève, quoi, pour être clair. – Ah oui, oui, je la comprends de plus en plus mal, parce que moi, je vois les dégâts que ça fait au niveau des clients, quoi. Et on fait tout pour se relever. Il parle du salaire du président Air France. Moi, ça m'est égal. qui regarde les salaires qu'il y a derrière, lui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et l'engagement d'Air France, et ces gens-là ont un engagement Air France vraiment réel, quoi, réel. Même quand je demande à un bagagiste vite de me transférer un bagage d'un avion à l'autre, il me le fait, ce monsieur. Et lui, il se prétend d'Air France. Je veux dire, il faut être réaliste, quoi. Il y a un système D et un engagement derrière qui est énorme. Et on arrive à faire partir les clients quand même. Bon, merci Florence. Bon, pas pour ëmttes avant qu'elle se rende mal. Bon, bah c'est allure parce qu'elle personne va être à frGL ainsi.